Musique Coucou mes choucroulous, d'ici Lupina pour un petit tutoriel puisque je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire des séries à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 40 ou à 12 du coup je vais vous apprendre comment on fait alors c'est assez simple, déjà il vous faudra télécharger Winrar donc Winrar c'est ça prenez le premier lien, vous faites télécharger, normalement c'est gratuit, il n'y a pas de soucis vous pouvez l'utiliser gratuit, télécharger avec Winrar machin vous l'installez tranquillement sur votre PC et ensuite on va pouvoir commencer alors sur votre petit bureau de l'amour, vous faites un nouveau dossier que vous appelez comme vous voulez ensuite vous allez aller dans mes documents ici puis Electronic Art, les Sims 4, Save et là vous avez toutes vos sauvegardes, alors c'est très dur de différencier les sauvegardes c'est impossible, si vous voulez juste en enlever un ou deux c'est pas possible c'est trop la merde donc moi j'ai jamais compris comment on faisait donc j'ai été au plus simple je fais un petit CTRL A pour sélectionner tout ou sinon vous pouvez très bien faire avec le curseur de la souris évidemment et ensuite vous faites un CTRL X, donc c'est un CTRL pour couper les dossiers voilà, ensuite, donc vous ouvrez votre dossier, je peux vous le faire ce que et vous faites CTRL V, oups, vous faites CTRL V pour coller vos sauvegardes voilà, donc vous les laissez dans un coin bien tranquille, surtout vous ne le supprimez pas et votre dossier les Sims 4 est complètement vierge donc quand vous lancerez le jeu vous n'aurez plus aucune sauvegarde et du coup vous pouvez tranquillement faire votre épisode, vos familles, etc. pour votre partenaire bien sûr vous sauvegardez quand vous avez fini de jouer une fois que ça c'est fait vous aurez à nouveau des sauvegardes ici alors il y en aura moins, parce que moi j'ai beaucoup de parties ici donc c'est normal c'est ma partie principale ça, il y en aura moins je peux vous montrer par exemple celui de joueuse une partie voilà, il y en a beaucoup moins donc ensuite une fois que vous avez vos petites sauvegardes ici, vous les prenez et vous faites sur votre bureau un nouveau Archive Winrar Zip c'est important le zip ça permet en fait de compresser votre fichier pour qu'il soit beaucoup moins lourd et que vous mettez moins de temps à le télécharger c'est un nouveau dossier ou machin, vous l'appelez comme vous voulez et là vous glissez vos gentilles petites sauvegardes là dedans une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à aller sur un site comme Mediafire et vous faites moi j'ai Mediafire comme vous pouvez le constater donc vous faites Upload from computer et puis si ça veut bien ça c'est plus affisser vous faites plus vous mettez votre petit dossier machin truc ensuite vous faites Benning Upload ça va tranquillement télécharger bon voilà ça a mis deux secondes parce qu'il n'y a rien dedans et vous faites Share vous cliquez bien ici pour que ça soit entouré de bleu vous faites un petit CTRL A et un CTRL C CTRL A c'est pour tout sélectionner, CTRL C c'est pour copier et vous filez le lien à votre copain qui du coup aura ça et il lui suffira de cliquer sur download ensuite quand ce sera téléchargé il n'aura plus qu'à ouvrir son petit dossier qui sera très 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 certainement dans téléchargement il ouvrira son dossier, il mettra les sauvegardes du truc dans les saves évidemment il faut que son dossier save des Sims soit vierge sinon ça va tout mélanger, c'est le risque d'être le boxon et du coup il pourra jouer sur votre partie et ainsi de suite voilà j'espère que ça vous aura aidé et que maintenant vous allez faire des parties à plusieurs je vous fais plein de gros bisous et salut ! Générique 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 Sous-titrage ST' 501